bonjour et bienvenue sur ma chaîne on continue avec ces petites revues de discussion de couteau donc avec julien et on va comparer nos deux lezerman et pour pour info donc moi j'ai le serge et lui il a le alors c'est le les nouvelles gammes free modèles p4 donc le plus le plus fourni de la nouvelle de la nouvelle série celui qui totalise quoi 21 outils à peu près je crois jamais jamais compté en fait alors évidemment en poids on s'est rendu compte qu'évidemment si on les compare le serge est quand même un petit peu un petit peu plus lourd alors pour comparaison le free va faire à peu près le même poids que le wave donc qui va être le même que le serge mais mais en plus en plus compact donc ils ont eu dans le même poids alors finalement non c'est le wave qui a le même poids que celui-là ah oui d'accord ouais non non on sent un petit peu plus on sent un petit peu plus léger alors je vous fais un petit tour rapide bas la lame l'âme principale tac 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 noir de ce côté là hop les ciseaux qui vont bien celle là avec les serrations alors moi j'aime bien pour couper le pain c'est con mais ça marche super bien ah bah là c'est la même et là de ce côté la fameuse scie qui sera différente parce que la mienne ici on va pouvoir la retirer et c'est des scie en fait de scie sauteuse donc on va pouvoir en emporter une plus fine etc hop de ce côté là non c'est à l'intérieur justement oui on s'est rendu compte de ça tout à l'heure à l'intérieur quelques petits éléments ici porte outils alors attention parce que ces outils les airman ça veut dire que les pointes ici c'est du plat donc c'est forcément que chez les airman que vous avez trouvé comparé à victorinox où là on va avoir on va avoir tout le comment on appelle ça le truc standard là l'ouvre boîte qui est tranchant pour le coup lui ça vous verrez pourquoi tout à l'heure et de ce côté j'ai quoi de ce côté moi des petits outils là un petit truc tranchant là on va dire un poinçon ouais là gros tournevis ou ouvre bon mini pied de biche on va dire et puis là petit tournevis et puis forcément ici la petite règle qui sert jamais et là la fameuse la fameuse pince avec cette partie qu'on va pouvoir changer si on le souhaite donc moi je l'utilise de temps en temps ça reste effectivement lourd et puis on se disait que c'était le genre d'outils qu'on avait soit dans la bagnole parce que c'est pour une réparation mécanique parce que sinon à ce compte là vaut mieux prendre un couteau suisse assez fourni et puis une pince une pince normale donc moi je l'ai sur mon sac mais j'utilise honnêtement pas plus que ça ça m'est déjà arrivé mais pas pas plus que ça tiens j'avais la essai ouverte ouais alors le free on va dire que le concept général ce pourquoi ils avaient revu le cahier des charges c'était que contrairement aux anciennes gammes où il fallait aller mettre ses ongles à l'intérieur pour pour choper pour choper les outils là tout est accessible à une main et tout est bloquable et refermable sur un système de d'aimants donc les aimants qui vont maintenir la pince et les outils ouverts ou fermés donc c'est assez rigolo à prendre en main parce que on se prend assez vite à à jouer avec ce système d'ouverture et de fermeture j'ai pas assez d'amplitude j'ai pas assez d'amplitude mais voilà on peut on peut s'amuser à ouvrir fermer etc d'une main donc c'est vraiment juste l'ouverture de la pince ouais t'es pas mal t'es un peu plus toi un peu moins épaisse on va dire voilà on sent j'avais jamais pris en main le surge mais je me suis rendu compte à la prise en main que il y avait une sensation de solidité on sent qu'on peut y aller quoi alors que celui là bon après ça reste du bon matos c'est solide il n'y a pas de souci mais ça m'est arrivé de forcer sur des gros morceaux de fils de fer ou d'essayer d'arracher un clou ou quoi que ce soit j'ai senti qu'il y avait une espèce de de torsion latérale voilà qui n'était pas qui n'était pas non plus très rassurante mais bon après c'est sans doute un peu des limites c'est à dire que comme le produit coûte coûte un peu cher quand même on est quand même sur un truc à 200 balles de forcer dessus après c'est garanti ce truc c'est garanti à vie donc voilà si jamais je la pète voilà mais bon et on sent qu'elle peut-être ça peut avoir ses limites par rapport à une paire de tonailles effectivement ou une pince une vraie pince quoi après il a un design qui est sympa on peut tout tout prendre à une main donc un petit système on pousse avec le pouce oui pousse avec le pouce ah oui parle nous des outils justement voilà alors les outils alors moi j'ai un côté qui me gêne un peu c'est celui-là je sais pas si vous voyez bien voilà donc on va avoir une espèce de lime à bois et de l'autre côté lime à métal avec un tournevis enfin tournevis plat fin donc qui potentiellement effectivement peut servir cet outil là alors peut-être que pour ceux qui utilisent vraiment ça dans leur travail au quotidien c'est un dénu de fil avec une petite règle qui fait trois centimètres donc autant dire que à part le côté tournevis plat une fois de plus ça ne sert pas à grand chose un poinçon qui est qui n'est pas pointu donc je trouve ça un peu dommage parce que du coup contrairement à un poinçon victor inox je m'en sers jamais ça fait du coup je m'en sers plus comme petit tournevis plat effectivement encore une fois pour les vis de lunettes ou quoi que ce soit ah oui ça passe et ça ça passe selon et il ya cette espèce de d'ouvre boîte qui est absolument pas affûté t'as jamais testé donc j'ai jamais testé c'est dur maintenant parce qu'il ya toujours des ouvertures facile il ya des ouvertures faciles c'est vrai mais bon ça arrive de la péter l'ouverture facile et c'est vrai que si on n'a que ça je pense que ça peut peut-être marcher ou alors faut lui remettre un petit coup de d'affûtage mais bon je par rapport à un ouvre boîte victor inox qui a fait ses preuves je le trouve un peu léger quoi je me sers beaucoup plus de l'autre côté du coup toujours accessible à une main où on va avoir un cruciforme et un décapsuleur pour la comparaison et là on va avoir encore un soi-disant ouvre-paquet avec un côté un peu affûté et aussi gros tournevis plat plus épais cette fois ci un peu en mode pied de biche ça fait beaucoup de tournevis plat comme ça fait ça fait beaucoup de tournevis plat pour pour une même un même multi-tool quoi moi en moi je pense qu'ils auraient pu innover un peu à essayer de nous mettre des outils un peu plus ouais je sais pas peut-être que pas à voir ce qui est pas mal et moi je comprends pas oui oui c'est vrai que ouais ouais bon il ya 25 mille taille de clé allen mais c'est vrai que ça serait sympa d'en avoir une ou deux standards bon après la pince effectivement pince classique chez les orman je crois qu'ils ont à peu près la même que la soeur joue que la wave changer aussi le truc qu'on peut changer on peut changer les lames effectivement voir un clip que moi j'ai pas j'ai le clip qui n'y était pas d'origine je l'ai je l'ai demandé à les orman et ils me l'ont envoyé gratuitement donc ça c'est plutôt cool de la part de les orman france et bon après les ce qui est sympa c'est les vraiment ce que je préfère c'est les outils accessibles up à une main donc une lame qui a qu'une forme un peu différente que les les autres séries de les orman ouais c'est vrai les assis je sais pas ce que je sais plus que je sais pas je sais pas ce que c'est le s30 je crois qu'ils en faisaient en s30v il me semble et puis ça c'était terrible ouais donc là c'est peut-être du là on est sur une forme un peu différente quoi est un peu plus courte aussi à noter que c'est un poil plus court après ça fait le boulot si on a un peu de cordage qui remonte ici la pointe qui descend système de déverrouillage sur le côté donc faut tirer et ça revient tout seul c'est assez fluide ça ça marche super bien on le retourne on a la lame à serration plus petite aussi que le même type de serration je crois ouais ça a l'air d'être même genre comme ça un peu en vague c'est ça ça marche bien ce terrible ça une paire de ciseaux donc ciseaux là je suis désolé mais les heures man par rapport aux ciseaux victor inox rien à voir à rien à voir ça coupe ce que ça doit ouais qu'un bout de carton un truc mais si on a quelque chose de fin découpé ça m'est même arrivé de galérer à couper un morceau de paracordes parce que en fait ils ont un peu de jeu ils ont un peu de jeu d'origine et et du coup il y a un peu de mal je le sens un tout petit peu tu as raison autant j'adore les ciseaux victor inox autant cela je m'en sers jamais parce que une fois sur deux on foire son coup il faut remettre le ressort à chaque fois aussi c'est un truc ouais ouais on fait ça on ouvre il faut aller remettre pousser le ressort vers l'intérieur attend d'ailleurs comment ça marche ouais c'est ça ouais ouais c'est un système complètement déjà faut l'ouvrir voilà faut l'ouvrir complètement pour que le ressort se mette en action bah le mien le mien c'est plus fluide il se remet il se remet tout seul c'est pas mal c'est un blocage aussi moi sur le mien il est bloqué les ciseaux tout est bloqué tous les outils à l'extérieur sont bloqués et alors elle est où elle est là j'ai aussi la scie qui ma foi là pour le coup va aussi bien qu'une scie victor inox là y'a rien à dire elle fait le taf tiens t'en bouge pas tu l'as là dessus la scie ouais ouais alors attends faut que je la trouve juste pour comparer un peu je la trouve pas désolé les gars elle est là au bout hop voilà bon là elle est un peu plus longue mais ouais on est sur le même type de dedans ouais voilà ouais ouais un peu plus court mais donc donc voilà en gros c'est efficace que ça ouais ouais c'est pareil c'est efficace alors après voilà c'est un outil qui est qui est fiable qui est garanti j'ai pas de soucis avec j'aime bien l'utiliser c'est un peu lourd à porter au quotidien donc souvent c'est au fond c'est au fond du sac moi comme je roule à deux roues on sait jamais si j'ai la pince ça peut être pas mal pour une durite à couper ou alors un serflex un truc un machin c'est une pince c'est toujours pratique à avoir ouais donc donc c'est pas mal c'est un bon outil est ce que ça vaut son prix je pense que le dans la durée je pense que oui ouais voilà si on en achète pas 10 dans sa vie quand c'est ça on en a un c'est pour la vie en général c'est garanti 25 ans donc on a de la marge c'est assez délicat de choisir mais je pense que si on a un budget un peu plus serré je crois qu'il ya des promotions on peut trouver le wave qui fait le même poids et qui à peu près les mêmes fonctionnalités pour pour une grosse centaine d'euros peut-être 120 je ne saurais pas dire ça dépend des sites et des promotions mais là c'est cher je me suis fait plaisir j'ai eu un petit craquage quand je l'ai vu sortir il m'a bien plu donc je l'ai pris mais c'est vraiment à y repenser moi je l'ai eu grâce à un échange mais c'est vrai qu'après je pense pas que j'aurais mis autant d'argent parce que j'avais déjà une pince victorinox voilà alors pour ceux je pense à tous ceux qui travaillent dans l'électricité les peut-être les intermittents du spectacle les ingé sons les bricoleurs et tout ça peut être un bon truc à avoir dans sa casse à outils ou sur soi qu'ils ont souvent ici à la réunion en tout cas j'en connais pas mal et ils ont ils ont tous c'est des bons outils après pour tout ce qui est dit sortie nature pique nique randonnée et tout celui là il est tout neuf et j'ai trouvé que c'était parce que je me suis dit aussi un truc c'est à dire effectivement ça on pourrait l'emmener si effectivement c'était votre unique outil c'est à dire que c'est que ouais je sais pas on n'a pas besoin de bâtonner etc on veut juste siller un petit truc on peut on veut juste couper son sandwich son machin voilà ça peut aller si tu n'as que cet outil là quoi ben voilà en disant bon ben allez j'ai qu'un outil sur moi j'ai ça bon ben voilà parce que je sais pas ça fait combien ça ça fait ça fait lourd ça fait très lourd pour un poids plus contenu c'est plus lourd que le tops bob quoi le truc ouais c'est qu'il s'est plus lourd que le tops bob ouais c'est super lourd pour un multi-tool on va dire pour les pour les sorties moi je suis parti sur ce modèle qui le outrider de chez victor inox parce que c'est une marque que j'adore j'en ai toujours un petit j'ai toujours un petit spartan dans la poche et pour les sorties celui-là c'est vraiment le top parce que bon ben amateur de vin il ya le tire-bouchon le poinçon il ya tous les outils que pourrait avoir un huntsman et surtout pour les pour un grand couteau il ya surtout ça et alors ça ouais bah oui c'est c'est du bonheur avec les essentiels un toujours ouvre boîte des capsules heures la scie comme comme chris a montré et une grande lame et surtout une lame de l'eau quoi une lame bloquante et avec ça il ya de quoi faire il ya de quoi se faire des bonnes tartines on n'est pas on n'est pas limité tout à l'heure il travaillait un peu sur du bois et il me disait effectivement le fait que soit quand même épais il avait une bonne prise il ya une bonne prise en main qui il peut pousser voilà et puis et puis voilà quoi on peut on n'a pas peur d'attaquer même du morceau de bois on n'a pas peur que ça se referme sur les doigts parce que l'âme bloquante ça aussi oui mine de rien en plus elle revient pas tout de suite sur les doigts il ya un intermédiaire à mi-chemin je sais plus comment on appelle ça donc franchement je pense que celui-là va me suivre un peu partout dans les sorties en tant que pliant principal on va dire je pense que j'aurais besoin que de ça avec un gros outil le laser man pour revenir là dessus pour les bricoleurs pour rester soit chez soi dans une voiture et tout ouais mais clairement pas ce qui ce qui serait l'idéal pour amener en forêt ou en pique nique etc parce que bon je pense pas effectivement on va servir d'un ou deux trucs quoi on va servir du couteau voilà la pince peut-être pour ramasser une popote mais bon cela dit avec un bout de bois si t'es pas trop manche tu y arrives donc ouais très bon outil je le garderai je pense à vie il restera au fond du sac ou au fond de la voiture mais voilà bref pas mal voilà c'était notre petite nos petits avis sur sur nos nos lesermans et puis on va évidemment on continue cette série cette série vidéo sur la sur des petites discussions de deux comptoirs par rapport à on est bien on est bien on est bien on est chaud on est on est chaud pas fatigué on est chaud allez on vous dit à très très vite c'était chris et julien bye bye on est chaud